Salut tout le monde, mon nom est Camille et je suis une intervenante en comportement canin. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer ma session avec un pitbull de 1 an. Donc commençons! Petite mise en garde avant de commencer, toutes les techniques que j'utilise dans cette vidéo sont faites en considération du chien, sa personnalité, les demandes du client et l'environnement dans lequel on se trouvait. Donc ça ne veut pas dire que ça va marcher pour votre chien, mais ça marchait pour ce chien-là dans cette situation-là. Si vous êtes en situation de danger, veuillez contacter un professionnel dans votre région, s'il vous plaît. Merci! Deuxième chose, le vidéo n'aura pas de son car je parle avec les propriétaires durant la consultation et c'est privé, donc je ne voulais pas que vous attendiez de ce qui se passait aux alentours. Donc pour ce faire, je vais regarder la vidéo en même temps que vous pour décrire exactement ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Donc comme ça, ça va être plus simple pour vous, puis en même temps, je respecte la vie privée des propriétaires de ce chien-là. C'est pour ça aussi que je n'utiliserais pas son nom. Donc, on peut commencer. Donc la première chose que je faisais avec lui, c'est de travailler son reste, c'est une des demandes du propriétaire. Il était très bon quand même, malgré toutes les distractions qu'il y avait aux alentours. Puis, il s'améliore de plus en plus au long de la session. Donc je le fais à soir, je dirais, je me recule, puis j'attends un petit peu avant de cliquer pour lui dire félicitations. Puis j'utilise éventuellement le mot pour lui dire, OK, c'est terminé, tu peux t'en venir. Donc le mot que j'utilisais avec lui, c'est au pied, car c'est un autre comportement qu'on essayait d'arranger avec ce chien-là. Il ne revenait pas quand on l'appelait, puis tout ça. Comme vous voyez dans la vidéo, il s'ouvre souvent. Donc c'est un des problèmes qu'on essayait de régler en même temps. Donc je travaillais plusieurs problèmes avec juste un comportement, en fait. Aussi, je tape souvent sur ma cuisse pour lui dire, au pied, c'est un bruit primitif pour les chiens. C'est comme une queue qui cape sur un objet ou quelque chose de genre. Donc c'est un comportement ou un bruit de jeu, dans le fond. C'est autant important comme bruit qu'un bruit pour qu'il revienne vers vous. C'est un bruit de tété, celui-là. Donc c'est tous des bruits qui sont plus reliés au langage du chien qu'au langage humain. Donc c'est pour ça qu'on les utilise. Ce chien-là aussi avait de la misère parce qu'il était souvent énervé, puis il sautait sur les gens. Donc j'essayais de l'ignorer, puis de demander un autre comportement pour qu'il arrête de sauter. C'est ça qu'il faut faire quand les chiens sautent trop. Mais tout ça, en plus, après l'entraînement, je parle avec le client. C'est lui qui entraîne son chien devant moi pour que je dise les pours, les contres, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, puis comment il peut s'améliorer. Pour que le chien continue d'évoluer, puis que le client aussi. Puis que leur relation s'en vienne de mieux en mieux. Ou soit de meilleure, parce qu'il y a déjà une bonne relation avec son chien. Donc ils sont encore sauvés, mais dans les alentours, il y avait un bébé qui pleurait. Les maîtres étaient là, puis on parlait. Donc c'est toutes les petites distractions comme ça qu'il y avait qu'ils se sauvaient. Mais sinon, il partait pas trop, trop longtemps et il revenait éventuellement. Puis ça allait mieux vers la fin de la session. Donc là, j'utilise une autre méthode pour qu'il reconnaisse son nom, puis qu'il soit focussé juste sur moi ou sur son maître lors de la période d'entraînement. Donc je mets la grignotine à côté de mon oeil, à côté de mon visage, pour qu'éventuellement il y ait un contact visuel quand je vais nommer son nom. Donc comme ça, il va s'associer que son nom, il faut qu'il me regarde pour savoir quel comportement que je vais lui demander par la suite. Donc le contact visuel avec votre chien est très, très, très important. Donc c'est une technique que j'utilisais avec lui pour que son nom soit associé aussi à « Regarde-moi » pour la suite des choses. Aussi, je travaillais avec le cliqueur. Comme là, il a sauté, je l'ai repoussé, puis j'ai demandé de s'asseoir et de rester. Je travaillais avec le cliqueur avec ce chien-là. Donc j'ai aussi montré au comprétaire comment utiliser le cliqueur. Puis ça marchait super bien. Si ça n'avait pas marché avec le cliqueur, avec le pitbull, j'aurais sûrement changé de méthode. Mais pour lui, c'était la méthode idéale. Donc là, je commençais à prendre un peu d'autres tours pour ne pas juste y faire faire du reste parce qu'à un moment donné, ça devient plate. Donc j'ai apprenais à tourner. C'est un truc super facile. Tu prends la nourriture, tu le fais tourner dans le sens que tu veux et voilà. Puis éventuellement, c'est sans la nourriture et sans avoir à faire le geste trop large aussi. Donc petit peu par petit peu, puis on réussit à faire des gros exploits. Ce chien-là adorait l'entraînement. Donc c'était super de travailler avec lui. J'ai vraiment aimé ça. C'était le fun. Donc là, je faisais des trucs qu'il savait déjà. Donc donne la pâte, c'est un truc qu'il avait super bien acquis. Donc je faisais refaire des tours que lui savait pour être sûr qu'il avait des friandises pour pas qu'il se décourage puis qu'il sache exactement ce qu'il avait à faire. Donc c'est beaucoup plus le fun pour le chien que juste des trucs nouveaux qu'il n'est pas toujours capable de maîtriser tout de suite. Donc ça fait que l'entraînement est varié puis il y a beaucoup plus d'intéressance pour lui puis pour moi ou pour le propriétaire. Donc je recommençais la technique de nommer son nom pour qu'il me regarde mais je n'avais pas la friandise à côté de mon visage. Donc là j'essayais de me focusser pour qu'à chaque fois que je dis son nom, il me regarde moi sans qu'il y ait l'aide visuelle de nourriture. Puis il commençait à être vraiment meilleur vers la fin de l'entraînement. Donc là j'ai recommençais à faire des commandes qu'il savait. Donc le coucher était quelque chose qu'il savait déjà mais qu'il y avait un peu d'amélioration à faire. Donc j'essayais de travailler avec lui un peu plus pour qu'il soit vraiment acquis à 100%. Donc là il commençait à être vraiment meilleur, je ne sais pas, je l'appelais sans avoir à taper trop trop puis il venait tout de suite au pied quand je disais au pied. Donc ça s'en venait super bien. Évidemment c'est des comportements que, oui pendant cette session-là ça s'améliorait mais le lendemain ça se peut que ça soit tout encore à recommencer jusqu'à ce que ça soit acquis. C'est des comportements qui sont quand même assez difficiles à régler vite vite comme ça. C'est comme la marche au pied, c'est plusieurs, plusieurs, plusieurs répétitions. C'est pour ça qu'après ma session, moi tout seul que vous avez vu présentement, je travaille avec le propriétaire, donner toutes les clés puis lui expliquer quoi faire. Puis c'est des sessions de 15 minutes qu'il faut faire environ. Tu peux le faire plusieurs 15 minutes par jour mais ça prend vraiment juste des sessions à peu près de 15 à 20 minutes. Pourrais-tu que ton chien ne se tannent pas trop? Puis à un moment donné, ils ont besoin de se reposer, de dormir puis recommencer un peu plus tard. Donc c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-les en bas. Donnez un pouce, partagez à tous les gens que vous connaissez, ça va m'aider. Et abonnez-vous. Puis je vous vois la semaine prochaine avec un autre vidéo. Un vidéo que j'adore beaucoup, ça va être le toilettage, la routine toilettage de mon chien Rocky. Donc c'est un vidéo que j'ai adoré faire puis j'ai hâte de vous le montrer. Donc à la semaine prochaine! Bye bye! Bye bye!